Moi je viens d'une petite PME, ça a été direct et tranchant. Ça veut dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec beaucoup de paperasse, beaucoup d'administrations. Systématiquement, toute entreprise belge devait fournir un document d'exploitation à la douane belge, ce qui n'était pas le cas avant. Ça n'a pas du tout été progressif ? Non, c'était du jour au lendemain. Il y a aussi tout ce qui est transport. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les Belges qui doivent aller en Angleterre pour notre entreprise ou vice-versa, on puisse également s'assurer d'avoir une fluidité à travers les douanes ? Je pense que la Vex est un organisme extrêmement important. pour pouvoir justement promouvoir beaucoup de talents wallons qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de partir à l'étranger. Le Brexit n'a pas tout compliqué ? Beaucoup de gens n'aiment pas le changement, et le changement fait peur parfois. Donc du coup, ici, ça a mis un petit peu de temps à s'organiser. C'était une histoire de 3-4 mois où tout était compliqué car à nouveau, et puis au final, maintenant, tout roule. Bonjour à toutes et à tous. On saura tout sur l'exportation de nos talents wallons. La thématique est lancée. Aujourd'hui, focus sur le Brexit. Comment l'Awec soutient les entreprises wallonnes dans leur démarche de prospection et d'exportation au Royaume-Uni ? Quel a été et quel est encore l'impact du Brexit sur les relations commerciales entre la Wallonie et le Royaume-Uni ? On en parle avec nos invités qui sont très, très, très en forme aujourd'hui. Brice Rebillard, vous êtes le co-gérant de la société Century Box Group. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est une première en télévision ? C'est une première. Eh bien, on va fêter ça ensemble. Très bien. Baudouin de Hamptine, vous êtes conseiller économique et commercial de la Wets à Londres. Exact. Vous allez bien ? Mais en pleine forme. Je vous remercie. Vous n'avez pas un petit accent, une petite pointe d'accent british comme ça ? J'aimerais, j'aimerais. On y travaille ? Je dis que oui. Elisabeth Vindam, vous êtes à mes côtés. Vous êtes la directrice de la communication externe des affaires gouvernementales chez GSK, une société anglaise. Tout à fait, nous sommes anglais. Allez, on en parle dans quelques instants avec vous. Et Maxime Parmentier, qui normalement est à Londres, vous êtes le CEO de la société Birdie au Royaume-Uni. Heureux et fiers de l'être ? Très heureux et très fiers de l'être. Allez, on est ravis de vous accueillir en tout cas sur ce plateau. On rejoindra un Skype dans quelques instants. Merci, chers téléspectateurs de suivre cette semaine qui s'annonce vraiment passionnante. On a commencé il y a déjà deux jours. On continue aujourd'hui et on s'attarde sur le Brexit. Peut-être un petit tour de table ensemble, avant de rentrer dans le vif du sujet de vos activités respectives. Quel a été l'impact du Brexit sur les relations commerciales entre la Wallonie et le Royaume-Uni ? Brice. Alors, à mon niveau, moi je viens d'une petite PME. Ça a été direct et tranchant. Ça veut dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration. Parce que systématiquement, toute entreprise belge devait fournir un document d'exportation à la douane belge. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça n'a pas du tout été progressif ? Non, c'était du jour au lendemain. Et alors, en fait, ce qui est très bizarre, et c'est là où le mot est juste, c'est qu'on aurait aimé une progression. Ce qui fait que du jour au lendemain, on n'avait pas les documents. Donc, tout a été bloqué. On s'est retrouvé avec les palettes bloquées au Mans, à Lille, etc. Et concrètement, c'était compliqué. Parce qu'on s'est retrouvé où personne ne savait quoi faire, même les transporteurs en fait. Parce qu'il y a eu très peu de communication. Ou comme d'habitude, il y a eu de la communication. Mais je crois que le truc sur le Brexit faisait 1200 pages de mémoire, je crois. C'était costaud. Et au final, petit à petit, on a commencé à avoir des pistes. Et on a appris comment faire. Mais ça a mis du temps. Clairement, ça a mis du temps. Et je pense que ça en a refroidi beaucoup qui ont fermé les robinets du jour au lendemain. En se disant, c'est trop compliqué, c'est trop de paperasse. On va revenir sur votre activité dans quelques instants. Baudouin. Je dirais d'abord, le Brexit, c'est deux choses. Le Brexit, c'est d'abord un événement politique 2016 dont on ne parle plus. C'est devenu tabou en Londres. Mais le Brexit, d'un point de vue économique, c'est un processus qui est en continuum dont on n'a pas encore fini. Donc voilà, je voulais mettre ça au clair. Mais pour nous, pour les chiffres wallons, on a vu effectivement une véritable baisse dans les exportations et dans les importations. Pour ces raisons-là ? Pour les raisons que Brice vient d'évoquer ? Alors, les raisons, je pense qu'effectivement, le Brexit, il y avait beaucoup de confusion. Donc nous, on s'attache à lever la confusion et enlever les incertitudes. Et ça, c'est un peu la raison pour laquelle je suis ici, pour encourager à revenir. Mais effectivement, 2019, c'était notre cinquième partenaire. 2020, c'était notre sixième partenaire. Et 2021, c'est notre septième partenaire. Alors, je pense que ça va s'arrêter là et qu'on va reprendre le départ, oui. Parce qu'il y a l'effet que Brice explique est correct. Mais à un moment donné, une fois qu'on a pris le billet et qu'on voit les opportunités, on en parlait un peu avant, il y a des opportunités et il faut les saisir. On va y revenir. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça vaut le coup et comprendre un peu le potentiel du marché anglais. Elisabeth, on continue ce tour de table avec vous. Voilà, la nouvelle du Brexit, elle a donné quoi pour GSK ? Donc, peut-être pour commencer, en Belgique, nous avons le centre le plus grand au monde de production de vaccins. Donc, nous produisons tous les jours des millions de vaccins que nous exportons partout dans le monde, dont l'Angleterre. Et dans le contexte Brexit, on a eu cette chance que les médicaments et les vaccins ont eu un statut particulier, justement pour permettre une continuité d'approvisionnement. C'est logique. Il est essentiel que les médicaments et les vaccins soient en continu disponibles pour éviter justement d'avoir des problèmes de livraison et d'avoir potentiellement des trous dans les programmes de vaccination des enfants non vaccinés, avec potentiellement le risque que les maladies puissent réapparaître. Et donc, dans le contexte Brexit, c'est vrai qu'on a été vraiment bien préparés. On a pu faire en sorte que les vaccins ont pu continuer à être livrés en Angleterre. Mais il n'y a pas des produits qui étaient hors compétition, j'ai envie de dire, et qui ne respectaient pas peut-être ces conditions-là ? Donc, c'est sûr qu'à côté des vaccins que nous exportons, nous importons aussi certaines matières premières. On a aussi parfois des réactifs ou des échantillons qui doivent aussi passer les frontières. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment important que, d'une part, les produits puissent continuer facilement à circuler entre les deux pays. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est transport. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les Belges qui doivent aller en Angleterre pour notre entreprise ou vice-versa, qu'on puisse également s'assurer d'avoir une fluidité à travers les douanes ? Donc là, c'est aussi des thématiques sur lesquelles nous collaborons, notamment à travers la conférence bilatérale qui a été initiée lors de la mission économique à laquelle j'ai assisté, je crois que c'était en avril cette année. Donc, il y a cette conférence bilatérale qui a été réinitiée, justement, pour qu'on puisse parler de là où il y aurait des soucis ou des choses à améliorer dans ce contexte économique bilatéral. Et quelles sont les différentes thématiques sur lesquelles on doit améliorer la collaboration après le Brexit ? Maxime, je ne sais pas si vous êtes concerné par cette question parce que vous, vous avez fait le choix de vivre là-bas, de développer votre business là-bas. Absolument. Peut-être expliquez-nous déjà votre business, Birdie ? Oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une scale-up basée à Londres et opérant l'Angleterre, mais on est en train de s'étendre dans toute l'Europe. Et on fait du logiciel pour aider les prestataires de soins à mieux prendre soin de nos aînés, des personnes âgées, pour qu'elles puissent vivre à la maison plus longtemps. Oui, c'est ça, à domicile. Une autre thèse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas du tout assez bien soin de nos aînés et qu'il faudrait pouvoir leur permettre, s'ils le souhaitent, de rester à la maison en bien meilleure santé beaucoup plus longtemps et que la manière dont le soin est organisé, coordonné, est bancale. Et donc, notre logiciel vient à aider ça. Alors, je pourrais en dire un peu plus. Qu'est-ce qui a fait que l'aventure a commencé au Royaume-Uni ? Alors, c'est une très belle question parce qu'on avait commencé avec d'autres idées d'abord à Bruxelles. Moi, je suis belge. Et puis, on s'est dit, tiens, en fait, l'entrepreneuriat décolle beaucoup au Royaume-Uni. Dans le médical particulièrement ? Dans le médical en particulier. Mais même en termes de talent et puis en termes de capital, il y a cinq ans, Londres était vraiment une place très attrayante. Après, j'ai vécu tout le Brexit en vivant à Londres. Et c'est sûr qu'on a vu toutes les barrières qui se sont imposées. Et moi, vivant là-bas en tant que Belge, il y a énormément de contraintes supplémentaires qu'il n'y avait pas avant. C'est vrai ? Oui, énormément. Et puis, typiquement, tout paperasse, importation de biens, un ensemble de problèmes. Lorsque vous achetez quelque chose sur Amazon, dans la Belgique, ça peut être beaucoup plus cher aux douanes. Mais je dirais même aussi en termes de services et en termes de coûts des biens de manière générale, on a vu une différence considérable. Sans mentionner l'ambiance générale qui a quand même pris un coup à cause du Brexit. Et aujourd'hui, je dirais, les conséquences économiques et la récession qu'on voit en Angleterre, qui est bien plus grave que ce qu'il y a sur le continent, elle est essentiellement due au Brexit. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, vous connaissiez l'existence de l'Awex ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas encore l'existence de l'Awex, soyons très honnêtes. Et est-ce que vous connaissiez l'existence ? Et est-ce que vous auriez peut-être recours à leur service un jour ? Non, mais bien sûr. Et je pense que l'Awex est un organisme extrêmement important pour pouvoir justement promouvoir... Mais vous avez fait 100 pour l'instant. On l'a fait 100, parce que je pense que l'Awex était moins focalisée sur les startups à l'époque, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus dynamique aujourd'hui. Et parce que j'en étais moins au courant, mais depuis, j'entretiens un peu de relation avec l'Awex et je trouve que c'est un organisme exceptionnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de talents wallons qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de partir à l'étranger. Et je pense aussi qu'on pourra y revenir, mais qu'il y a un peu parfois un complexe du Belge qui n'ose pas trop aller à l'étranger en se disant « Nous, petits Belges, par rapport à des grands pays et les talents sont similaires, ce n'est pas supérieur. » Complètement. Mais on va y revenir, je vous le dis. On annonçait justement lundi, promesse de cette semaine sur l'exportation, que vendredi, tous les Belges qui hésitent se lanceraient justement à l'export. Donc on espère qu'on réussira ce Paris. Et hier, on a abordé justement tous les freins éventuels qui se mettent face à des entrepreneurs qui veulent ou qui n'osent pas exporter. Brice, racontez-nous un peu l'histoire de vos produits. On parle de packaging. Oui, on parle de packaging. Donc Century Box, on est une société qui est basée maintenant en Wallonie. On était en Flandre avant et nous, on a déménagé de la Flandre à la Wallonie, ce qui est peu commun. Et on est à Viders-la-Ville. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Et on est spécialisé dans les emballages pour le domaine du luxe. Donc ça veut dire tout ce qui est boîte en carton, sac en papier, pochette, les tote bags dans la rue que vous voyez en coton, jusque aux rubans, papier de soie, etc. Vraiment tout l'emballage destiné au monde du luxe. Alors, on est une société qui travaille avec énormément du coup de gros groupes du luxe. Ça veut dire qu'on travaille principalement avec des groupes dont tout le monde connaît les noms, que ce soit LVMH, Richemont, etc. En France, en Suisse, en Belgique. On n'a que 30% de notre activité qui est concentrée sur le bénélux. Tout le reste, c'est que de l'exportation. Ça va jusqu'au Japon, à Hong Kong, etc. Donc du coup, on est très, très, très diversifié. Et on a essayé justement plusieurs fois de travailler avec l'Angleterre. Et ce n'était pas facile, pas du tout. Parce qu'on n'a peut-être pas les bonnes clés, peut-être pas la bonne opportunité. Et donc, en fait, l'Awex nous a gentiment invités. C'était en mai dernier à un salon du packaging qui était donné à Burningham. Excellent. Et ça s'appelait Packaging Innovation. Et dont vous n'avez jamais entendu parler ? Alors, je connaissais parce que le monde du packaging, entre guillemets, est assez petit. Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de salons destinés au monde du luxe ou tout ce qui touche aux prêt-à-porter, chocolat, whisky, etc. Et donc, on a été gentiment invités par l'Awex. On était super bien accueillis. J'étais un peu réfractaire pour être... C'était quand, ça ? Pour être sincère. C'était il y a combien de temps ? Le 24 et 25 mai dernier. Ah oui, donc c'est tout récent. Tout récent. Et en fait, on était super bien accueillis. Le stand était sobre, on m'est bien agencés. L'équipe sur place était hyper pro, vraiment. On était hyper contents. Et on s'est retrouvés pendant deux jours à faire un salon extraordinaire. Donc, vous vous êtes laissé faire. Vous vous êtes dit, allez, je vais vivre cette expérience. On va voir. Exactement. Je suis avec mes deux valises d'échantillons. Je me suis dit, ok, j'ai un tout petit stand, une petite étagère. Tout a été offert par l'Awex. Et j'ai commencé à disposer mes échantillons en me disant, bon, on verra bien. Et on a fait 150 leads. Donc, 150 personnes qui ont pris contact avec nous en deux jours. Donc, c'était extraordinaire. Mais ça, c'est très intéressant. C'est un bon cas. Baudouin, c'est ça, le rôle de l'Awex. C'est de repérer, de contacter des entreprises, peut-être à potentiel, pour les inciter à l'export. C'est ça l'idée aussi ? C'est sûr que tout le monde n'est pas fait pour l'export. Donc, il faut, pour ça, avoir une certaine capacité. Et nous, décidons de certains secteurs. Aujourd'hui, il y a cette politique de secteur spécifique, spécialisation intelligente, et dans laquelle la Wallonie a décidé d'investir et donc de trouver en collaboration avec nos entrepreneurs. Et donc, pour pouvoir les amener à l'étranger, il faudrait grandir leurs exportations. Et pour ça, soit on les amène d'une manière individuelle, soit on les amène de manière collective. Oui, c'est ça. Soit une mission économique à laquelle Elisabeth a participé, ou que ce soit à des salons ou des foires. Moi, j'ai développé, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, toute une partie gaming pour pouvoir créer. Aujourd'hui, on a une école de gamers, donc avec des designers. Et donc, on a décidé d'avoir certains secteurs, et ce qui trouve que ce secteur correspond également avec les secteurs prioritaires qu'on trouve en Angleterre, hormis le financier, mais c'est le life science, c'est l'environnement, c'est la production de pointes. Et donc là, on a des choses à faire. Et donc, nous, on a 70 000 PME en Wallonie, 7 000 sont clients chez nous, et nos clients, on a envie de les amener à... Les pousser, quoi. Est-ce que ça veut dire que quand Brice est repéré, entre guillemets, on sait déjà que UK, ce serait bien ? Alors, on tente des choses. Alors, je n'étais pas au UK quand on a repéré Brice, donc je vais parler pour quelqu'un d'autre. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on a toutes des équipes, on travaille en équipe, et on se dit, qui pourrait bénéficier d'un salon, puisqu'on va mettre de l'argent public pour un salon, certains salons coûtent cher. Et donc, on a envie d'avoir un return on investment, comme tout entrepreneur. Et donc, là, on voit quelqu'un qui a... Brice, qui a évidemment du potentiel. Et effectivement, c'est parfois difficile de convaincre nos entrepreneurs. Et je vais vous raconter, aux États-Unis, j'ai dû en pousser dans l'avion. Parce que... On m'a fait peur, hein ? Non, pas de l'avion, mais dans l'avion, pour qu'ils viennent. Oui, mais comme vous venez de raconter, cette expérience... Parce que, là, est-ce que c'était un déficit d'image ? Parce que, honnêtement, on travaille quand même... J'avais vraiment l'idée que ça allait être, pardon, mais un peu pompeux, un peu officiel et tout. Je me suis dit, mais dans une... Pour le business, être avec plein de gens mélangés, parce que c'était un stand partagé avec quatre autres sociétés belges, je me suis dit, mais est-ce que ça va être intéressant ou pas ? Et au final, c'était pas du tout l'image que j'en avais. C'était hyper dynamique. Ça, c'est la belle surprise. C'est la belle surprise. C'est la belle surprise. Et donc, ça veut dire que le Brexit n'a pas tout compliqué, Brice ? Non, absolument pas. Momentanément, peut-être, mais c'est tout ? Oui, c'était une histoire... Quand j'ai cité le premier exemple, c'était une histoire de trois, quatre mois où tout était compliqué, car nouveau. Et puis, beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Et le changement fait peur, parfois. Donc, du coup, ici, ça a mis un petit peu de temps à s'organiser. Et puis, au final, maintenant, tout roule. Et je crois que l'image de la rondeur belge, elle est parfaite, parce qu'on parle, en effet, beaucoup de langues. Et beaucoup de Français sont pénalisés, je pense, pour travailler en Angleterre par rapport à la Belgique, où c'est plus facilement facile à parler en anglais. Et il ne faut aussi pas oublier que, tout comme la Belgique, l'Angleterre, il y a un melting pot culturel énorme. Il y a énormément d'Indiens, énormément d'arabes, c'est complètement cosmopolite. Et ces gens sont également immigrés. Et puis, il parle un Anglais, parfois, qui peut être un petit peu bancal. Et il y a une proximité tout de suite qui se crée, parce que nous, on a cet esprit ouvert. Et ça fonctionne. Elisabeth, un mot, peut-être, pour vous entendre un peu plus sur ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes. J'ai bien aimé, Baudouin, quand tu disais on peut être les meilleurs du monde. Et on a cette chance qu'en Belgique, on a pu évoluer avec un écosystème, notamment grâce à des collaborations qu'on a avec la WEX. Évidemment, notre expérience, notre collaboration, est très différente par rapport à d'autres, puisque nous sommes une multinationale. Donc là où on collabore beaucoup avec la WEX, c'est là où on a des soucis, surtout en dehors de l'Union Européenne, quand on exporte nos vaccins, qu'on peut avoir parfois des exigences un peu particulières de certains pays, comme je cite par exemple le Vietnam ou d'autres pays. Alors on sait qu'on peut toujours compter sur un conseiller économique qui vit sur place et qui peut nous aider à débloquer une situation quand on a des vaccins ou des réactifs qui sont bloqués aux douanes, etc. D'une part. Et d'autre part, la WEX nous aide également pour mettre en valeur le biopharma en Belgique. Typiquement, quand on était présent lors de la mission économique, que ce soit en Angleterre, aux Etats-Unis, on a pu aussi, quelque part, présenter le secteur dans son ensemble, parce que souvent le Belge est modeste et ne se rend pas compte, mais on a cette chance incroyable d'avoir plusieurs sociétés pharmaceutiques vraiment très, très présentes. En Wallonie, GESCA est le premier exportateur. On représente plus de 10% des exportations grâce aux vaccins qu'on produit tous les jours en Belgique. Et c'est vraiment une fierté. Et on ne doit pas avoir peur de le dire à l'étranger également. Cette humilité maladive belge. On en parle. Ça mériterait une semaine spéciale. Absolument. Les entrepreneurs en particulier, les entrepreneurs en technologie, on le voit tous les jours. C'est hallucinant. Il y a vraiment un écosystème belge qui est tellement propice à l'entrepreneuriat, surtout en technologie. Et il y a encore cet espèce de complexe inférieure. Mais ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? C'est de la taille du chien ? Lors de la petite enfance ? Non, non, non. Moi, je disais, tu ne prenais pas l'histoire du poisson rouge. Le poisson rouge, il prend la taille de son bocal. Alors, tu mets un poisson rouge dans le verre d'eau, il sera tout petit, petit. Mais un plus grand, un moyen, il deviendra moyen. Tu prends un grand, comme les États-Unis, il deviendra très grand. Et en fait, il faut parvenir à sortir de cette logique. Je ne viens pas d'un petit pays. Et pensez peut-être Europe. Pensez qu'on peut t'aimer. Il y a des gens. Soyez ambitieux. C'est quelque chose qu'on appelle… Oui, soyez ambitieux, sachant la problématique qu'on a, qui est structurelle, puisque nous sommes dans un pays qui est petit. Et donc, tu es amené à penser petit. Mais non, il faut penser monde. Allez, sur l'anecdote du poisson rouge, on va partir en pub. Poisson. À méditer pendant la pub, on se retrouve dans une minute. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous regardent ? Vous avez vécu différentes expériences. Quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui pour rentrer sur le marché anglais ? Brice, peut-être que vous pouvez nous aiguiller, puisque c'est assez récent pour vous. Donc, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qui vous a permis d'oser. Des regrets aujourd'hui déjà, non ? Non, pas de regrets. Mais au Century Box, on a 30 ans d'âge, donc on est une vieille société. Mais c'est vrai que l'Angleterre, c'est assez nouveau. Moi, le seul conseil que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se diversifier dans tout. Il ne faut pas avoir peur de se diversifier. Aujourd'hui, c'est la clé de la succès pour tout. Que ce soit une diversification de clients, que de fournisseurs, que de collaborateurs, c'est la clé du succès. Ça n'a pas toujours été le cas ? Vous avez l'air d'en parler, comme si c'était important aujourd'hui dans les sociétés ? Non, je pense que justement, c'est ce qui nous a sauvés, nous, Century Box, pendant la crise du Covid et autres. C'est que le fait qu'on ne soit justement pas focalisé qu'en Belgique, quand un pays était fermé comme la Belgique, un autre était ouvert, etc. Et ça a pu faire une espèce comme ça de chaise tournante. Et on a pu toujours vendre et toujours donner des devis à chaque pays qui, un était fermé, l'autre était ouvert. Oui, il y en a toujours un qui allait bien. Et je crois que c'est la clé du succès. Et l'Angleterre est hyper demandeur. Moi, je suis tous les jours admiratif du dynamisme anglais. Je trouve qu'ils sont plus dynamismes que les Belges. Et ça, je crois qu'on a beaucoup de leçons à tirer d'eux parce qu'ils ont la niaque. Et je crois que ça fait du bien parfois de voir aussi l'Angleterre et d'être parmi eux. C'est communicatif ou pas ? Complètement. Une fois qu'on est là-bas, on a envie de faire beaucoup de choses. Excellent. Maxime, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tellement. Moi, je mets un pied... C'est ça, cette énergie ? C'est cette énergie. Oui, c'est ça qui vient de chez moi. Ce n'est pas du tout mes parents, c'est Londres. Non, non, mais je pense que c'est vrai. Moi, j'ai quelque chose où je revis en partie, en tout cas au niveau de mon métier, quand j'arrive à la gare de Simpancras International, quand j'arrive là en prenant l'Eurostar, on sent déjà dans les gare le dynamisme, l'entrepreneuriat, le positivisme de l'Angleterre. Et c'est contagieux. Et c'est ça qui, moi, m'a donné vraiment l'envie de continuer, d'avancer. Et il y a beaucoup moins cette aversion au risque, et il y a beaucoup moins cette peur de rater. Mais il y a aussi tout le temps cette approche positive et entrepreneuriale aux choses, en disant on va essayer, puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ça, j'adore. Toujours retourner positivement la situation aussi. Exactement. Il n'y a qu'à essayer, on verra bien. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on aura essayé. Et donc, quand on parle avec des fondateurs d'entreprises, quand on parle avec des politiques aussi, il y a toujours cette intention de créer, de construire, de tenter, que j'aime beaucoup et qui, moi, me mobilise beaucoup. Vous vivez là-bas ? Je vis là-bas. Donc là, on a complètement la chance de vous avoir sur ce plateau. Vous deviez être en Skype. Exactement. À la base. Mais je viens très régulièrement en Belgique, notamment pour essayer, on a créé plusieurs groupes, dont des syndicats, des réseaux d'entrepreneurs, pour essayer justement de promouvoir le talent belge à l'étranger, mais aussi pour donner confiance à des entrepreneurs belges en leur disant il y a tout à fait moyen et on a un talent extraordinaire. C'est possible. C'est possible. Et c'est une question de confiance en soi et aussi de réseau, c'est-à-dire d'avoir un environnement, un écosystème qui pousse vraiment à l'entrepreneuriat, ce qu'on a un peu manqué à Wallonie. OK. Elisabeth, quel est le message que vous feriez passer d'une multinationale où vous évoluez vers justement un entrepreneur qui nous regarde ? Quelle est la partie de votre message qui pourrait lui correspondre ? Je pense qu'il faut toujours y croire. Quelque part, parce qu'on parlait aussi de l'exportation des talents, mais nous, on importe des talents. Et donc, c'est aussi important de ne pas avoir effectivement cette mentalité plutôt modeste et de se dire, voire grand, être ambitieux, vouloir y arriver, quitte à ce qu'on ait un échec, mais parfois, l'échec permet de mieux réussir par après. Donc, on peut apprendre aussi des échecs. Je pense que toutes les entreprises ont expérimenté aussi des échecs, mais si on peut rebondir et ne pas abandonner et y aller, je pense que c'est ça aussi qui fait le succès d'un entrepreneur, c'est de ne pas abandonner et de continuer à persévérer. Allez, on arrive tout doucement. Merci pour vos messages à la fin de cette émission. Après l'anecdata du Poisson Rouge, une petite punchline pour terminer, peut-être, Baudoin ? Shop and go. Allez, merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau échangé. Merci beaucoup de votre partage, de votre générosité. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour la suite de cette thématique passionnante. En attendant, l'info continue sur LN24, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada